comment changer sa localisation sur iphone sans ordinateur c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo salut les amis aujourd'hui nous allons parler de comment changer sa localisation j'ai déjà réalisé plusieurs vidéos sur cette chaîne pour vous montrer comment changer sa localisation mais à chaque fois on a toujours besoin d'un pc alors dans cette vidéo je vais vous parler de comment est ce que vous allez pouvoir changer votre localisation sans toutefois utiliser un pc donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo vous avez besoin de changer votre localisation pour tout simplement avoir accès à certaines fonctionnalités qui ne marche que dans certaines régions donc par exemple si tu as envie d'acheter actuellement un compte netflix tu vas te rendre compte que le compte netflix aux états unis c'est pas la même chose qu'en france c'est pas la même chose en afrique pourtant vous avez toujours les mêmes avantages par exemple aussi avec cap cut cap cut est plus cher lorsque vous tu es au canada pourtant si tu es aux états unis alors cap cut te revient moins cher donc en changeant sa localisation on a la possibilité aussi de jouer à des jeux comme pokémon go on a la possibilité de débloquer certaines fonctionnalités sur des applications comme tik tok et pour t'inscrire sur une plateforme comme tinder alors il te faut absolument être dans une région précis avant de pouvoir utiliser alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez profiter de cette astuce mais avant de commencer cette vidéo s'il vous plaît si vous êtes nouveau sur la chaîne cliquez sur le bouton s'abonner ensuite toucher la petite cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos et surtout laisser un like parce que c'est gratuit et ça aide la chaîne puisque vous aurez besoin dans cette vidéo c'est tout simplement de votre iphone ou encore de votre android l'application que je vous présentez dans cette vidéo ça marche sur iphone android macbook et aussi sur windows si vous avez votre iphone en main alors on commence le tutoriel maintenant ce que nous allons maintenant faire c'est très simple vous allez cliquer sur le premier lien à la description de cette vidéo une fois cliqué vous serez dirigé sur cette page ici cette application elle est disponible sur android ios aussi sur mac os ainsi que sur pc windows donc si vous avez un téléphone android alors vous pouvez cliquer sur android pour pouvoir accéder à la page pour télécharger l'application sur android mais puisque nous sommes sur ios alors nous allons cliquer sur ios et maintenant ici on va venir pour télécharger l'application gratuitement donc vous avez la possibilité aussi de traduire cette page ici si la langue ne vous arrange pas voilà la page a été traduit maintenant on va cliquer sur téléchargement gratuit afin de télécharger cette application et voici le guide d'installation on va cliquer sur télécharger et puis on va cliquer sur installer vous allez voir comme vous pouvez voir là en bas actuellement l'application est en train de s'installer une fois installé on va aller dans les réglages on va aller sur général dans général on va descendre sur vpn une fois ici on va sélectionner ceci ensuite on va faire confiance et autoriser puis notre iphone va tout simplement redémarrer voilà une fois démarré comme vous pouvez voir là on dit installation du profil on va balayer afin d'installer le profil on va cliquer sur installer le profil maintenant on va nous demander d'entrer le mot de passe on va tout simplement entrer notre mot de passe et puis notre appareil va redémarrer si vous avez bien suivi les étapes alors vous serez capable de télécharger cette application maintenant nous allons aller ouvrir l'application voilà une fois l'application ouverte comme vous pouvez voir là on va tout simplement accepter les différentes conditions et une fois terminé on va aller dans la barre de recherche et ici on va écrire montréal donc là on va aller en montréal au canada une fois là on va sélectionner le premier et avec cette application on a la possibilité d'aller n'importe où sur la map donc on va cliquer sur téléporter et on va cliquer sur commencer voilà on nous dit changer l'emplacement avec succès donc on va cliquer sur d'accord et puis pour vérifier que la localisation a été bien changé on va aller dans les réglages ensuite général ensuite heure et date une fois là on va tout simplement appuyer sur automatique réglages automatique on va appuyer là ensuite on va encore réactiver et comme vous pouvez voir on part directement à toronto donc ça veut dire que la localisation a été changé avec succès donc on va tout simplement aller dans snapchat je vais vous montrer que la localisation a vraiment changé donc je vais ouvrir snapchat une fois dans snap je fais une photo et maintenant quand je pars dans localisation et comme vous pouvez voir on dit promenade cathédrale montréal québec donc actuellement je suis en québec et si je pars plus vous allez voir les différents filtres qui sont actuellement en montréal donc voilà les différents fils qui sont à montréal vraiment si on veut encore changer la localisation va venir plutôt sur on va aller dans paris on va écrire paris on va rechercher paris voilà on va sélectionner paris l'île de france une fois là on va cliquer sur téléporter donc si on nous dit que c'est avec succès on va encore se rendre dans les réglages on va appuyer deux fois on peut voir nous sommes à paris on va encore aller dans snapchat donc là je vais sortir de snapchat complètement et puis je vais ouvrir encore snapchat si je prends une photo je parle à vous ce qu'on pouvait voir on parle de cathédrale notre dame de paris donc actuellement la localisation a été changé donc cliquez sur le premier à la description de cette vidéo afin de pouvoir télécharger cette application et surtout suivez tous les étapes que l'application va vous donner vous avez la possibilité de changer la langue afin de mieux comprendre comment se passe la procédure et je tiens à un ego pour avoir sponsorisé cette vidéo si vous avez envie de débloquer votre iphone bloquer sur le voyage d'activation icloud alors cliquez sur cette vidéo ci et si vous avez envie de transférer vos conversations whatsapp d'un android vers un iphone et vice versa alors cliquez sur cette vidéo ci et surtout n'oubliez pas de cliquer là afin de vous abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo merci